Musique Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et je vous accueille aujourd'hui dans cette vidéo si vous êtes du signe de la chèvre en horoscope chinois et oui, en l'occasion du nouvel an chinois qui aura lieu le 28 janvier je vous propose un petit tirage énergétique en fonction de votre signe astrologique chinois alors un tirage pour les énergies générales du signe et avec une carte supplémentaire non pas par ascendant mais par élément alors si vous ne connaissez pas l'élément qui correspond à votre signe et à votre date de naissance je vous invite à cliquer dans le lien qui est sous la description vous n'aurez qu'à rentrer votre date de naissance et vous connaîtrez tout de suite votre élément alors commençons tout de suite avec le tirage des énergies générales donc pour votre signe et je tirais pour vous la carte du 6 des coupes inversées la carte du 9 des bâtons inversées et la carte de la roue de fortune inversée donc 3 cartes inversées pour vous alors ce tirage annonce pour vous un changement un peu peut-être inattendu un peu surprenant par rapport certainement à des relations sentimentales ou amicales ou familiales qui ont eu lieu dans le passé avec lesquelles vous avez vraiment eu du mal à vous contrôler ou à vous en sortir vous avez certainement dû faire un très gros travail pour pouvoir peut-être accepter certaines choses ou faire accepter certaines choses la carte du 6 des coupes inversées donc nous parle maintenant que vous arrivez à faire un certain lâcher prise et que vous avez peut-être un regard plus critique maintenant sur des gens avec peut-être lesquels vous étiez en froid ou avec qui ça ne se passait pas très bien ça a été difficile parce que la carte du 9 de bâton est à l'envers vous avez peut-être surmonté beaucoup d'épreuves beaucoup travaillé sur vous-même et vous êtes arrivé parce que là vous arrivez vraiment à la fin de ça vous allez enfin pouvoir penser à l'avenir pensez à autre chose parce que vous aurez réglé pas mal de problèmes et la roue de fortune inversée donc à la fin qui même inversée garde le même sens qu'à l'endroit sauf que les événements pourraient tourner dans un sens assez inattendu ou de manière assez soudaine donc vous allez certainement avoir quand même une certaine libération par rapport à des choses du passé alors nous allons voir avec les éléments si on peut avoir des précisions supplémentaires et si vous êtes de l'élément bois je tire pour vous la carte du 10 des coupes inversées qui correspond aussi finalement à une carte familiale de relationnel principalement familiale quand même donc par rapport à la carte de la roue de fortune inversée et cette carte du 10 des coupes inversées on pourrait penser donc les mises au point que vous avez fait avec votre passé avec peut-être des gens qui faisaient partie de votre enfance pourrait prendre effectivement une tournure vraiment inattendue peut-être que ça ne va pas vous amener exactement là où vous espériez que ça vous mène mais dans un autre sens c'est pas très grave l'essentiel c'est que vous soyez finalement en paix avec vous-même et puis la carte du 10 des coupes même inversées est quand même une carte de réussite en soi et elle ne peut vous amener finalement que vers quelque chose de meilleur ensuite par contre vous pouvez quand même retenir un petit message de cette carte qui semble vouloir dire aussi que peut-être vous ne vous rendez pas assez compte de la chance de ce que vous avez de la chance de par rapport à ce que vous possédez déjà vous êtes peut-être pas assez lucide pour apprécier en fait les petites choses que vous avez déjà dans votre vie donc essayez peut-être avant de faire de grands projets avant de faire de voir des choses plus grandes appréciez déjà ce que vous avez alors ensuite si vous êtes de l'élément métal j'ai tiré pour vous la carte du 10 des bâtons alors ici avec le tirage des énergies générales cette carte vient me dire que vous vous efforcez à maintenir quand même des relations du passé vous avez vraiment fait la paix avec certaines choses vous avez vraiment mis au point certaines choses vous avez bataillé assez dur pour ça vous avez essayé de construire des choses mais vous aviez peut-être trop de responsabilités mais la roue de fortune va changer dans un sens peut-être un peu rapide peut-être un peu inattendu en vous amenant ensuite dans le 10 des bâtons qui renforce ce côté vous allez vous sentir un peu accablé par les responsabilités donc c'est peut-être dans ce côté inattendu là que la roue de fortune va changer pour vous vous aviez déjà l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités alors que vous vous attendiez à une amélioration nette et directe avec la roue de fortune et bien au contraire vous allez plutôt vous sentir encore plus accablé mais d'un autre côté donc ça va être un peu dur mais la carte du 10 des bâtons annonce vraiment un nouveau départ avec une meilleure conscience de ce qu'on a fait et de ce qu'on a envie de faire donc vous allez peut-être en fait vous avoir l'impression d'en finir avec une situation d'avoir mis des choses au point de voir enfin une lumière apparaître au bout et puis finalement vous allez vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas fait les choses aussi bien ou aussi parfaitement que vous vouliez le faire et du coup ça va être une période peut-être un peu difficile mais qui va vous amener à vous rendre compte à prendre conscience que vous avez finalement d'autres moyens de faire d'autres moyens d'agir donc essayez de passer cette période au mieux en ne portant pas tout le poids du monde sur vos épaules parce que donc derrière vous verrez par la suite donc le mois d'après il y aura certainement des ouvertures alors ensuite si vous êtes de l'élément haut j'ai tiré pour vous la carte du 7 des deniers alors ça annonce pour vous encore du travail c'est à dire de la patience surtout si vous avez donc lâché prise sur des choses du passé si vous avez été eu un regard un peu plus critique un peu plus constructif par rapport à ce que vous avez vécu avant vous vous attendez à des changements enfin vous avez envie de changements rapides maintenant parce que vous en avez marre avec le 9 des bâtons à l'envers qui regarde la route fortune vous avez envie que ça change et le changement va pas se faire tout de suite puisque finalement donc vous attendez quelque chose de rapide et la carte du 7 des deniers nous dit que ça va encore être long vous récolterez des fruits de votre travail vous n'aurez pas fait tout ça pour rien mais pas tout de suite vous allez récolter par la suite et les choses s'amélioreront par la suite donc le conseil de cette carte ici est de ne peut-être plus trop agir mais maintenant de prendre le temps d'observer ce qui se passe de laisser faire les choses de manière à ce que ça soit productif et que ça donne donc des résultats pour la suite alors si vous êtes de l'élément feu j'ai tiré pour vous la carte de l'amoureux c'est une carte qui a plusieurs significations donc elle peut très bien nous dire qu'effectivement le tirage des énergies concerne une relation amoureuse une personne du passé avec qui vous avez peut-être envie de faire la paix et que vous avez envie qu'elle revienne dans votre vie vous avez eu beaucoup d'actions en ce sens ça a été dur pour faire revenir cette personne dans votre vie la roue de fortune à l'envers donc avec le 9 des bâtons à l'envers on pourrait croire que vous aviez peur de ne pas arriver à vos fins et que vous espériez un changement et que le changement risque effectivement d'arriver en faisant peut-être vraiment revenir cette personne donc dans votre vie mais la carte de l'amoureux ça peut être aussi une carte où il faut écouter les avis des autres alors c'est ambigu parce qu'en fait c'est un peu carrément le contraire de ce que je viens de dire avant c'est qu'en fait vous êtes à une période où vous avez envie de voir le bout du tunnel où vous avez envie d'arriver à la fin où vous avez envie que les conflits se terminent et bien ici en fait la carte de l'amoureux vient vous dire qu'il faut parfois laisser justement partir des choses du passé pour arriver à de nouveaux sentiments ou peut-être de nouvelles relations derrière donc c'est un peu ambigu donc ça dépend de votre vie actuelle j'ai vraiment du mal à préciser pour vous là s'il s'agit finalement d'une nouvelle relation qui pourrait se mettre en place ou d'une relation passée qui revient alors l'amoureux c'est aussi une carte de choix alors vous voyez justement entre les deux c'est vous qui aurez peut-être le choix de savoir ce que vous voulez vraiment pour la suite et ce que vous voulez pour la suite n'aura peut-être pas rapport vous aurez peut-être beaucoup travaillé avant et vous allez peut-être finalement tout laisser tomber on ne sait pas alors ensuite si vous êtes de l'élément terre j'ai tiré pour vous la carte du battleur inversé qui vient ici nous dire que ce n'est peut-être pas vraiment le moment d'agir ou d'entamer quelque chose de nouveau donc passez peut-être plus de temps à faire la paix avec des gens à mettre des choses de votre enfance en lumière à comprendre des choses sur vous-même il y a un gros travail encore à faire sur vous-même vous en êtes presque à la fin d'ailleurs vous pensez avoir fini puisque la carte du battleur nous dit que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau de passer à une nouvelle étape mais le 9 de bâton ce n'est pas le 10 de bâton vous n'êtes pas encore tout à fait à la fin de votre travail personnel donc vous aimeriez que les choses changent avec la roue de fortune mais la carte du battleur vient nous dire que attendez encore un petit peu ce n'est pas vraiment le bon moment pour mettre ces nouvelles choses en place par contre c'est très bien quand même d'envisager l'avenir et de se dire qu'on a envie quand même de faire autre chose derrière c'est juste que ce n'est pas encore le moment de passer à l'action voilà un petit tirage assez rapide qui j'espère vous donnera quand même les tendances énergétiques qui vont vous concerner donc pour la période du mois qui suit le nouvel en chinois et avec les cartes par éléments pour vous donner peut-être des conseils ou savoir vers quoi vous allez et comment vous pourrez donc y remédier ou améliorer les choses voilà alors je vous dis à très bientôt maintenant pour un prochain tirage énergétique pour une autre période spéciale à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada